On a ici un couple d'énantiomères, la R-carbone et la S-carbone. Ces deux molécules, elles ont des propriétés physiques qui sont tout à fait similaires. Par exemple, elles ont le même point de fusion, le même point d'ébullition et également la même masse volumique. Donc tu vois que ça va être difficile de les séparer. Cependant, elles ont aussi certaines propriétés physiques qui sont différentes, à savoir dans un premier temps, leurs propriétés olfactives. La R-carbone, c'est un des composants principaux de l'essence de menthe verte. Donc ça sent vraiment la menthe. Tandis que la S-carbone, c'est un composé qu'on extrait plutôt d'aneth ou des graines de carvie. Le carvie, c'est une petite plante qu'on appelle aussi le cumin des prés. Donc l'odeur de la S-carbone, ça se rapproche plutôt de l'anis, du fenouil. Ça n'a rien à voir avec l'odeur de menthe verte qu'on peut avoir pour son énantiomère. Donc notre nez est tout à fait capable de différencier ces deux molécules et de nous envoyer des informations différentes s'il sent de la R-carbone ou de la S-carbone. Et une autre propriété physique différente entre ces deux énantiomères, c'est ce qu'on appelle leur pouvoir rotatoire, qu'on appelle aussi leur activité optique. Ça signifie qu'on va avoir un comportement différent lorsqu'on expose l'un ou l'autre de ces composés à une lumière polarisée. Pour pouvoir observer cette différence de comportement face à la lumière polarisée, on utilise un appareillage qui s'appelle un polarimètre. Donc le polarimètre, il est constitué dans un premier temps d'une source lumineuse. Donc ici tu vois, on a une source lumineuse, on a une source de lumière, je vais l'appeler S. C'est une lumière monochromatique qui va avoir des plans de polarisation dans toutes les directions. Donc généralement, on utilise pour cela au laboratoire une lampe à vapeur de sodium qui nous permet d'avoir comme longueur d'onde quasi monochromatique la raie D du sodium, qui a pour longueur d'onde à peu près 589 nanomètres. Cette lumière est non polarisée, on a des plans de polarisation dans toutes les directions, qu'on symbolise ici par ces multiples flèches. Et cette lumière non polarisée, elle va passer dans un filtre qu'on appelle ici un polariseur. Donc je vais noter P, polariseur. Et ce polariseur, il va nous permettre en fait de récupérer en sortie une lumière polarisée, c'est-à-dire avec un plan de polarisation dans une seule direction. Donc en fait, il va filtrer tous les plans de polarisation qui arrivent ici pour permettre de faire sortir uniquement celui qui est vertical et parallèle aux traits dessinés sur le polariseur. Et on obtient ce qu'on appelle une lumière polarisée. Ensuite, dans le dispositif, on a une cellule d'analyse, je vais noter C, donc c'est une cuve ou une cellule d'analyse qui va contenir une solution dans laquelle on va avoir les molécules optiquement actives qu'on souhaite analyser. Donc je vais représenter en violet ici, par des petits points, symboliser ces molécules optiquement actives qui vont être présentes en solution et qui vont avoir un effet sur cette lumière polarisée. Et je vais noter C, on va mettre cuve d'analyse. Alors qu'est-ce qui va se passer ? On a notre lumière polarisée qui va traverser la cuve d'analyse et à chaque fois qu'on va rencontrer en fait une molécule optiquement active, on va faire tourner le plan de polarisation de la lumière. Donc au début, on va avoir le plan de polarisation comme ceci et puis au fur et à mesure que la lumière va traverser la cuve, le plan de polarisation va subir une rotation jusqu'à sortir de la cuve avec un plan de polarisation différent du plan de polarisation qu'on avait en entrée de cuve. En sortie de cette cuve d'analyse, on place un autre polariseur qu'on va appeler analyseur, je vais noter grand A, analyseur, et on va en fait regarder la lumière comme ceci à travers l'analyseur. Au départ, l'analyseur, il est parallèle à notre polariseur, c'est-à-dire qu'il laisse passer les plans de polarisation dans la même direction que notre polariseur initial. Mais pour pouvoir observer la lumière qui sort de la cuve d'analyse, comme le plan de polarisation est différent, tu vois qu'on a un angle ici entre ce plan de polarisation et celui-ci, on est obligé de faire tourner l'analyseur jusqu'à ce que les fentes ici soient parallèles au plan de polarisation qu'on a pour la lumière en sortie de cuve. Donc voilà le principe de fonctionnement d'un polarimètre. Donc qu'est-ce qu'on observe ? On a notre plan de polarisation initial, on a notre plan de polarisation de sortie, et en fait, on peut définir un angle entre ces deux plans ici, qu'on note alpha, qu'on appelle l'angle de rotation. Si cet angle est dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit qu'il est positif, et dans ce cas, la substance optiquement active présente dans la cellule d'analyse est dite d'extrogir, puisqu'on tourne vers la droite. Et si au contraire, on avait observé, je vais mettre en orange, un plan de polarisation comme ceci en sortie avec un angle alpha dans ce sens, je vais noter alpha prime, à ce moment-là, on tourne vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on tourne dans le sens trigonométrique. Dans ce cas-là, on dit que l'angle est négatif et que la substance optiquement active est l'évaugir. Cet angle alpha qu'on va observer, il va dépendre des conditions expérimentales. En effet, notre angle alpha, plus on va avoir de molécules optiquement actives dans la cuve d'analyse, plus on va entraîner une rotation du plan de polarisation en sortie de la cuve. Donc alpha, il dépend de la concentration de la molécule optiquement active, du composé optiquement actif, dans la cuve d'analyse. Et alpha est même finalement proportionnel à cette concentration, puisque si on multiplie par 2 la concentration en composé optiquement actif, on va multiplier également par 2 l'angle de rotation alpha. Donc alpha, il va être proportionnel à la concentration, que je vais noter C. Et alpha, il va également dépendre de la longueur de la cuve ici. Si je garde la même concentration de la solution, mais que j'augmente la longueur de la cuve, j'augmente le chemin optique et j'augmente la quantité de molécules que va rencontrer la lumière jusqu'à sortir de la cuve et passer par l'analyseur. De la même manière, plus la longueur de la cuve va être grande, plus alpha, notre angle de rotation, va être grand, et alpha est même proportionnel à cette longueur. Mathématiquement, qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Ça veut dire que mon angle de rotation alpha, si je le divise par la concentration et par la longueur, j'obtiens en fait une constante, et cette constante, on le note alpha entre crochets, et c'est ça qu'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique de la molécule optiquement active qu'on étudie. Ce pouvoir rotatoire spécifique ne dépend pas des conditions expérimentales, il dépend uniquement de la molécule qu'on étudie, de la température et de la longueur d'onde à laquelle on va travailler. Donc la longueur d'onde est mise par la source lumineuse ici. Classiquement, dans les tables, on peut trouver du coup ce pouvoir rotatoire spécifique pour un grand nombre de molécules, et généralement, il est donné à 20 degrés avec comme longueur d'onde la raie D du sodium, donc à peu près 589 nanomètres. Donc ça signifie qu'on peut associer à chaque composé optiquement actif une valeur de pouvoir rotatoire spécifique alpha entre crochets, et par exemple, on trouve dans les tables que pour la S-carbone le pouvoir rotatoire spécifique à 20 degrés avec la raie D du sodium, il est de plus 61. On ne donne pas d'unité généralement pour le pouvoir rotatoire spécifique, ça peut arriver dans certains ouvrages qu'on te donne avec un degré, mais ce n'est pas tout à fait exact, donc généralement, on le donne comme ceci, sans unité. Donc on vient de voir que le pouvoir rotatoire spécifique de la S-carbone, c'est plus 61. On note du coup, parfois plus ici, dans le nom de la molécule. Sachant qu'on a plus, ça veut dire que notre molécule ici, elle est d'extraogir, on va avoir un angle de rotation qui tourne vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Son énantiomère, la R-carbone, elle va avoir un pouvoir rotatoire spécifique de moins 61, donc on peut noter le moins ici dans le nom, ce qui signifie que cette substance, elle est l'évogir. Donc ce que tu observes ici, et c'est toujours le cas avec un couple d'énantiomères, c'est que deux énantiomères ont le même pouvoir rotatoire spécifique en valeur absolue, et l'un va avoir un pouvoir rotatoire spécifique négatif, et l'autre positif. Alors attention, le signe n'a absolument rien à voir avec la configuration R ou S du carbone asymétrique concerné. On peut tout à fait avoir un carbone asymétrique S et une molécule qui va être l'évogir, et également parfois, comme ici, une configuration S avec une molécule d'extraogir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qu'il faut également noter, c'est que seuls les composés chiro vont être optiquement actifs, alors que les composés à chiro ne le sont pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada